Musique Et nous revoilà, nous revoilà sur la route des étalons au Hara de Chantemer, la Danestal, le nouveau Hara de Chantemer lui n'est pas un petit nouveau, Gamart est ligné à quelques mètres d'ici et pour nous en parler, son propriétaire étalonnier, tout, Gérard Mimouni Gérard, quel plaisir j'imagine de voir revenir l'enfant du pays à la maison et de le faire débuter étalon C'est exact, il est né ici, juste en face de vous, dans le petit bâtiment il a vécu sur ses 4 hectares et puis il est parti chez M. Pantal qui a su en faire quelque chose de bon puisque grâce à lui, il a été gagnant et placé de groupe C'est un très beau cheval pour moi et pour moi la boucle est presque terminée c'est-à-dire il est né, il a grandi il est parti à l'entraînement sous mes couleurs il revient comme reproducteur et j'espère avoir un de ses petits à l'entraînement et c'était une évidence pour vous de le faire redémarrer ici ou ça a été un choix un peu réfléchi sur le coup ? Non parce qu'au départ j'ai eu une demande par la Suède parce que j'ai eu beaucoup de juments de Suède et de Norvège donc un hara suédois m'a demandé de le prendre comme étalon donc je l'ai mis étalon chez eux et puis je l'ai ramené l'année dernière donc il a sailli une année en Suède et cette année il va saillir ici Et alors justement ici, ce nouveau hara de champ de perles parlez-nous-en quand sont nées ces nouvelles bâtisses combien il y a d'hectares, de places ? Présentez-nous votre bel endroit Alors il y a un terrain de 35 hectares plats avec dans ce corps de bâtiment vous avez deux barnes de 16 boxes qui font 5 par 5 quand même vous avez de l'autre côté un barn avec 7 boxes de 4 par 4 vous avez aussi un marcheur bien sûr et une stabulation où j'ai des vaches des salaires sous rouge et noir qui sont aussi mon dada C'est son dada Gamart donc qui sera au hara de Chantemer chez Gérard Mimouni en 2020 le retour de l'enfant du pays et nous on va aller voir ceux qui nous ont accompagné aujourd'hui car oui vous le saviez il y avait un grand jeu concours qui a été gagné par Maud de Dandinié ici et Romain Bailly Romain qui nous est venu de Poitiers quel souvenir tu gardes de cette première journée sur la route des étalons Romain ? Vraiment une super journée bluffée par la qualité de réception à chaque endroit bluffée par la qualité aussi des étalons des chevaux vraiment magnifiques quel que soit les haras et surtout bluffée par ta grande connaissance à toi pour un stagiaire vraiment ravi de vous rencontrer une équipe très sympathique je suis vraiment quelqu'un qui est chanceux de partager ses moments avec vous vraiment merci merci à toi Romain et toi Maud qui découvre pas les chevaux mais qui découvre beaucoup des talons tu as choisi déjà des petites choses pour tes juments ou pas ? ça c'est le secret d'élevage le secret d'élevage on a envie de tous les choisir ils sont tous beaux et c'est difficile de passer derrière Romain qui décrit parfaitement la journée qu'on passe c'est le week-end qu'on est en train de passer c'est à dire que l'accueil est incroyable excusez-moi incroyable les chevaux sont trop beaux les endroits sont merveilleux et c'est trop chouette de s'accorder du temps pour participer à une aventure comme ça on n'y penserait pas spontanément et merci France Cyr merci France Cyr la route des étalons c'est trop chouette nous on va se retrouver demain sur les routes de l'Auge bienvenue en Normandie nous y étions aujourd'hui à demain